Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où est-ce que je voudrais te parler de reconnaissance. Chercher la reconnaissance. Je vais te parler de moi dans cette vidéo parce que j'ai envie de te partager ça en fait. C'est une expérience que j'ai vécue il y a peu de temps. En fait je suis en train de suivre, je me suis inscrit à une académie, l'académie des créateurs ça s'appelle. Donc c'est en lien avec la création, tout ce qui est lié à Youtube. L'académie des créateurs c'est vraiment lié au Youtubeur. Vu que je publie une vidéo par jour, je poste beaucoup de contenu, j'ai été remarqué justement par le fondateur de cette académie et puis il m'a envoyé un email en me disant écoute si tu veux participer, si tu veux t'inscrire à l'académie, voilà t'es le bienvenu. Il fallait que j'envoie ma candidature avec une vidéo, enfin il y avait tout un truc, un protocole. à suivre. Et donc j'ai été accepté dans cette académie. Super ! C'est une très bonne chose. Et donc dans cette académie en fait, bon il y a plein plein de choses, mais entre autres il y a une formation en douze étapes. Et à la deuxième étape, il parle de la reconnaissance. Il explique en fait que beaucoup de personnes comme ça qui se lancent en ligne dans des vidéos, comme je le fais là, cherchent la reconnaissance en fait, au travers de leurs vidéos. Et puis bon, il y a tout un tas de questionnements, il y a tout un tas de choses derrière, dont je ne vais pas te parler là, mais toujours est-il que ça m'a fait prendre conscience qu'au travers de mes vidéos, pendant longtemps, j'ai cherché la reconnaissance. Je faisais justement, j'ai fait beaucoup de vidéos, est-ce que j'ai fait des tests d'introduction, où je te disais, salut c'est Fred, je suis thérapeute, machin, je te disais des trucs, où je faisais des appels à l'action, te disant, je t'invite d'ores et déjà à partager cette vidéo. J'avais plusieurs choses comme ça, j'ai testé plusieurs trucs pour les lancements de mes vidéos, pour le démarrage, pour susciter de l'intérêt en fait, te donner envie de regarder la vidéo, te donner envie de me suivre, de t'abonner, etc. Et je me suis rendu compte que derrière ça, ce que je cherchais, c'était la reconnaissance. Je cherchais à ce qu'on s'intéresse à moi, à ce qu'on reconnaisse mon potentiel, à ce qu'on reconnaisse, « Ah ouais, Fred, tu sais, le mec qui fait des vidéos là, il est génial, il faut vite suivre ses vidéos et puis acheter ses formations et prendre rendez-vous avec lui pour un accompagnement, tu vois ? » En fait, je cherchais ça derrière, ce côté reconnaissance. Ce n'est pas évident de faire cette vidéo à cet instant en fait, parce que je me livre à toi, mais je me dis qu'en te livrant les choses, d'un côté, ça te montre l'humain que je suis, j'ai beau être thérapeute et tout ça, toujours est-il que moi aussi, je vis ma vie d'humain, donc j'ai aussi des choses à régler, des choses à comprendre, j'ai des prises de conscience, et voilà, ce n'est pas parce que j'accompagne des personnes que je ne suis pas moi-même sur mon propre chemin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de te faire cette vidéo aujourd'hui, pour te montrer justement que qui que l'on soit, on vit des choses, ou est-ce qu'on prend conscience, comme là pour moi, avec l'histoire de la reconnaissance, on prend conscience de certains points dans sa vie, qui nous permettent justement, en en prenant conscience, de passer à autre chose et de continuer comme ça à cheminer, et à être au plus près de soi-même finalement. Donc voilà, j'ai pris conscience de ça, que je faisais beaucoup de mes vidéos, pour obtenir une reconnaissance, pour exister, pour qu'on se dise que je suis trop génial, qu'il faut me suivre absolument, alors qu'en fait, ce n'est pas ce que je veux dans le fond. Ce n'est pas ce que je veux. J'avais cette recherche-là, parce que je vais t'expliquer quand même, je vais aller un petit peu plus loin, peut-être que ça va te parler, donc je n'en sais rien. J'avais cette recherche-là, parce que j'ai manqué de ça, dans mon enfance, de reconnaissance. J'ai vécu une forte blessure, quand j'étais gamin, lié au rejet, et à une humiliation. Et c'est un truc que j'ai traîné pendant longtemps. Et en fait, au travers, avec cette histoire de reconnaissance, c'est comme si je cherchais à satisfaire, à rassurer le petit garçon, lui dire, ne t'inquiète pas, regarde, on ne va pas te rejeter, tu fais plein de vidéos, les gens vont te suivre, t'as vu, on ne te rejette pas, c'est fantastique. Et donc, je cherchais à rassurer ce petit garçon. Mais ce petit garçon est rassuré maintenant. Et d'où d'ailleurs cette vidéo. Donc, ce petit garçon est rassuré. Et c'est cool, tout va bien. Voilà. Donc, c'était pour... Qu'est-ce que je pourrais te donner comme message derrière tout ça ? Qu'est-ce que je pourrais te donner comme message derrière tout ça ? C'est que... On est tous des enfants. Il y a cette phrase de Smaïn, l'humoriste Smaïn, je ne sais pas si tu connais, selon la génération à laquelle tu appartiens. Tu ne connais peut-être pas Smaïn, mais Smaïn était un super humoriste, moi, quand j'étais jeune. Et il m'a fait beaucoup rire, je l'ai même vu au théâtre d'ailleurs. C'était génial. Bref, il avait cette phrase, il disait, il dit peut-être encore, nous sommes tous des grands enfants, il n'y a que le prix des jouets qui change. Nous sommes tous des grands enfants, il n'y a que le prix des jouets qui change. Et, j'ajouterais à ça, que de discuter avec des personnes âgées, j'ai parlé avec des personnes qui avaient 70, 80, 90 ans, et je me suis rendu compte que ces personnes-là, dans leur tête, elles avaient toujours 20 ans, en fait. Dans leur tête, elles étaient toujours aussi jeunes qu'avant. C'est juste le corps qui ralentit, qui freine, qui a du mal, ok ? Mais, qui est en fin de vie. Mais l'esprit, lui, est immortel, en fait, est éternel. Et, c'est ça qui est intéressant, c'est en discutant avec ces personnes, je me suis rendu compte que ils sont effectivement de grands enfants. Après, ensuite, tu l'assumes ou tu ne l'assumes pas, tu le reconnais ou tu ne le reconnais pas. Le choix, il t'appartient, il est à toi. Mais, d'en prendre conscience, et de dire à cet enfant, hé, tout va bien, c'est cool, regarde, regarde, ce que je suis devenu, regarde ce que j'ai fait, c'est fantastique. De rassurer cet enfant, ça fait un bien incroyable. Et ça permet de, d'accepter finalement l'enfant que l'on est, tout au long de sa vie, et puis, de cette manière, de vivre sa vie, d'oser vivre sa vie. Voilà. C'est comme si, tu prenais conscience, de ton immortalité, d'une certaine manière, de ton éternité. Voilà. en prenant conscience de cet enfant, qui ne vieillit jamais. Qui est là. Il est juste là. Il est là, en toi. Ok ? Et celui-ci, il ne vieillit jamais. C'est l'esprit que tu es, tout simplement. Donc, voilà. Cette, histoire de reconnaissance, m'a permis de, de me rendre compte de tout ça, de, de, de passer à autre chose. Et ça fait un bien incroyable. D'où le fait que, maintenant, je crois que je vais démarrer mes vidéos, comme ça viendra. Voilà. Fini les appels à l'action, t'inviter à, à partager en début de vidéo, ou, ou à t'inscrire à ma newsletter, ou à aller visiter le site internet, ou à regarder dans la description de la vidéo, tout ça. Voilà. Tu fais ce que tu veux, t'es grand. Ok. Je publie une vidéo par jour. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je poste plein de contenus. Effectivement, via la newsletter, j'offre encore plus de choses. Les formations après, et puis les accompagnements individuels. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ça, c'est vraiment top. Donc, voilà. Chacun est libre de suivre le chemin qu'il veut. Et puis, puis voilà, je sais que les personnes qui prennent contact avec moi sont tout simplement des personnes à qui je correspond. Voilà. Tout simplement. Bon. Voilà. J'ai terminé pour cette vidéo sur cette histoire de reconnaissance. Je voulais te partager, il y a plein de moucherons. Je voulais te partager cette histoire personnelle. D'accord ? Parce que ça me semblait important de me mettre à nu. pour te montrer. Peut-être que tu disais, je ne suis pas seul, en fait, dans cette histoire. Donc, voilà. Non, tu n'es pas seul dans cette histoire. Et tiens, je rajouterais même encore quelque chose. Tu n'es pas seul dans cette histoire. Ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo, d'ailleurs. Mais je dirais juste que parle. Parle aux gens. Va raconter ton histoire aux autres. Et tu vas voir que tu es vraiment loin d'être seul. Ok ? Tu peux m'en parler d'ailleurs dans les commentaires. Raconte-moi ton histoire. Raconte-moi ton histoire. Et tu vas voir que tu es vraiment loin d'être seul. Quand on parle pas, quand on garde les choses pour soi, on s'enferme dans une bulle. Mais est-ce qu'on se croit seul au monde ? Alors qu'en fait, on n'est pas seul au monde. En fait, on est tous liés, les uns aux autres. On est tous un. Et donc, de partager comme ça son histoire, ça permet de se rendre compte, de prendre conscience qu'on n'est pas seul à vivre ça, à ressentir ce qu'on ressent. Et ça, ça fait un bien incroyable. Juste ça, c'est hyper puissant sur le plan thérapeutique, si je puis dire. Voilà. Ça permet déjà de libérer beaucoup de choses. S'exprimer. Exprime-toi. Dis ce que ta vie, raconte ta vie, je veux dire. Dis ce que tu penses, que tu ressens. Exprime-toi. Sans reprocher à l'autre. Exprime-toi. Simplement. Tu peux le faire en commentaire dans cette vidéo. Je t'invite grandement. Après, tu peux prendre contact avec moi, ok ? Pour un accompagnement individuel, bien sûr. Il y a les formations, il y a tout. Il faut que j'en parle quand même. J'en ai envie, tout simplement. Mais voilà. Communique. Communique. C'est vachement important de communiquer. Tu t'ouvres, en fait. Quand tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres en réalité à toi-même. Et ça change beaucoup de choses. Crois-moi. Ça change vraiment beaucoup de choses. Fais-le. Fais-le. Bon. Sur ce, j'ai fini pour cette vidéo. Pour de vrai, ce coup-ci, prends soin de toi, ok ? Ose vivre ta vie un maximum. Je te remercie infiniment pour ta fidélité. Il y a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. LinkedIn, c'est moyen. Mais, c'est pas grave. LinkedIn, c'est très pro. C'est rien. Mais Insta et Facebook, c'est vrai que ça bouge bien. Et YouTube aussi. Régulièrement, je désabonnez qui vient de s'ajouter. Donc, c'est cool. Merci et bienvenue. Voilà. Bon. Ose vivre ta vie, prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada